Avec le centre aérien, on a fait un projet sur un truc très ancien, le sarre répétiteur. Un moteur bizarre. Ici, un truc pour conditionner l'air. Ici, c'est pour montrer le compteur, combien ça fait de trucs. Ici, c'est sur le nez, vous voyez un petit peu folle la machine. Et voici ce qu'on appelle un mesurateur. Le cercle répétiteur ressemble-t-il à votre machine ? Non. Donc, là, le bouton, il est sur OFF. Et dès qu'il est sur ON, il y a le thermomètre. Il commence à venir. Voilà. Comme ça. C'est notre machine des degrés Celsius. Le cercle répétiteur ressemble-t-il à votre machine ? Pas trop. On doit appuyer sur le bouton. On a un bateau qui vise pour savoir où on veut mesurer les angles. Donc, par exemple, on peut viser comme ça. Et après, on a juste à tourner pour savoir quel angle ça fait. On vise qu'avec le premier pour savoir l'angle. Et après, on mesure avec le deuxième. C'est une machine à, comment dire, à tout mesurer. Mes amis, ils ont aussi rajouté une lunette pour mesurer les ongles. Les mesures angulaires. C'est une machine à tout mesurer. Alors, je vais vous expliquer comment ça marche. En fait, on appuie ici et ça l'allume. C'est manuel. Là, il y avait des lunettes. Et ils regardaient comme ça. Ils prenaient un point spécial et ils prenaient un autre point spécial. Ils faisaient ça. Alors, ils prenaient ce point-là. Ils regardaient l'autre. Ils prenaient l'autre. Ils regardaient l'autre point. Ils font ça dix fois. Et après, ils additionnent tout et ils divisent. Et du coup, l'erreur... Enfin, il y aura moins d'erreurs que si on ne le faisait qu'une fois. C'est une copie du sac répétiteur. Et ce sont les personnages principaux du film. Et qui voulaient mesurer le méridien sur le cercle répétiteur. Voici la terre. Et monsieur de l'ambre, monsieur Méchant, explique ce qu'est un méridien, et ce qu'est l'équateur et ce qu'est la terre. Pour simplement... On mesure le méridien pour... Enfin... On mesure le méridien pour... C'est-à-dire pour savoir de... Donc, de l'ambre et Méchant, ils utilisaient chacun le même appareil. On ne l'utilise plus, mais c'est un instrument historique, puisque c'est lui qui a servi à définir la longueur du mètre. Donc, l'intérêt de définir cette nouvelle unité de mesure qui était le mètre, c'est que tout le monde utilisait la même. Et puis, le côté, je dirais, révolutionnaire, c'est qu'on a pu avoir une référence liée au globe, puisque l'idée, c'était de dire, le mètre, c'est la dix millionième partie du quart du méridien terrestre. Sous-titrage ST' 501